Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur LCP. Après la folle séance d'hier soir dans l'hémicycle, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal va donc finalement reprendre dans une demi-heure précisément et vous allez pouvoir le suivre en direct sur notre antenne bien évidemment. Avant cela, décryptage et débat en plateau avec nos trois invités, trois députés. Coralie Dubost, bonsoir pour La République En Marche, Philippe Gosselin, bienvenue pour Les Républicains et Hugo Bernalicis, ravis de vous accueillir pour La France Insoumise. Bonsoir à vous trois, bonsoir également à Stéphanie Despierre pour son analyse ainsi que toutes les réactions à son micro depuis la salle des quatre colonnes à deux pas de l'hémicycle. Il n'est donc pas content, vous l'avez entendu, le Premier ministre, sa majorité a été mise en minorité à minuit. Hier soir, les oppositions liguées contre elle lors d'un vote surprise, à main levée le tout, vous le savez, à 100 jours de l'élection présidentielle. La colère de Jean Castex pour y poster. Nouvelle extraite. Certains s'ingénuent à faire des coups politiques pour freiner le débat. Je vous le dis, je vous le dis, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Alors avant de vous entendre messieurs, pour savoir si vous êtes oui ou non responsable dans cette affaire, je vais aller voir Stéphanie Despierre, racontez-nous un petit peu l'atmosphère au lendemain de ce coup de théâtre. On a le sentiment que malgré l'urgence sanitaire, à entendre à la fois l'opposition mais aussi le gouvernement, plus personne n'est prêt à se faire de cadeaux. Je vous le confirme Myriam, plus personne ne se fait de cadeaux. La campagne présidentielle a aussi commencé dans l'hémicycle. Alors on l'a entendu toute l'après-midi, la majorité insiste sur l'urgence de voter, se passe vaccinal et accuse les républicains d'être irresponsables en ralentissant les débats. Les Français et les personnels soignants attendent, expliquait tout à l'heure Christophe Castaner, le patron des marcheurs. Olivier Véran, dans l'hémicycle cet après-midi, a rappelé qu'on frôlait les 300 000 contaminations par jour. Les députés de l'opposition droite et gauche confondus, eux, réclamaient plus de temps pour étudier le texte. Ils ont en partie gagné puisque le texte va reprendre ce soir et pourra même se prolonger demain, dans l'après-midi ou demain soir, si ce n'est pas terminé. Ça aurait même pu reprendre plus tôt. Les républicains ont refusé d'annuler un débat qui est prévu ce soir sur les violences faites aux femmes. Donc le débat sera saucissonné entre 18h et 20h, puis à 23h. Les républicains ont répondu aux accusations d'irresponsabilité portées par le gouvernement. Ils expliquent assumer d'avoir ralenti les débats, même si leur ligne est un peu acrobatique, puisque le patron des députés, Damien Abad, des députés les républicains, a rappelé ce matin que même s'il s'était opposé à la prolongation de la séance hier soir, même s'il voulait ralentir les débats pour avoir un débat en journée et non pas la nuit, eh bien il voterait quand même en faveur de ce pass vaccinal in fine. Merci infiniment Stéphanie Despierres. On va redérouler point par point les différents éléments de l'analyse, le jeu de la droite d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être un peu l'éclaircir. Philippe Gosselin, pour commencer, irresponsable, vous dit le Premier ministre. Est-ce que c'est à la hauteur ce coût politique, franchement, vis-à-vis de l'urgence ? Il n'y a pas de coût politique. Je peux vous dire que rien n'a été prémédité. Il suffit de connaître le règlement. Et c'est assez fâcheux que la majorité ne connaisse pas le règlement de l'Assemblée nationale depuis 4 ans et demi désormais. Ce n'est pas un jeu d'amateurs, cette histoire. On sait très bien qu'une séance ne peut pas se poursuivre au-delà de minuit, sauf si les groupes politiques sont d'accord. Et effectivement, il arrive assez régulièrement que les groupes soient d'accord. Mais là, on était franchement partis sur un accord initial, non ? Non, 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 non. On avait 525 amendements encore en discussion. Ça voulait dire que de toute façon, ce n'était même pas la nuit qui suffisait, même pas le petit matin. Mais ça projetait jusqu'à 18h aujourd'hui à ce rythme-là. Donc il pouvait s'accélérer, certes, mais il n'était pas question qu'on siège jusqu'à 11h, 27, 28h, sans dormir, sans sommeil. Ça n'a pas de sens. Et le gouvernement... Je termine, excusez-moi, mais le gouvernement a été très imprudent de prévoir simplement une seule journée quand on a quasiment 700 amendements. Et le problème ne vient pas de l'opposition qui, certes, était présente, mais de la majorité. Enfin, je suis désolé, la majorité, c'est la majorité. C'est à elle de s'organiser aussi. Qui n'était pas présente au moment du vote. Alors, il y a la procédure parlementaire... Il y avait 20 collègues à la buvette en train de prendre un verre. Ils n'étaient pas en séance à voter cela. Vous allez répondre, vous aurez... Je suis désolé, mais c'est ça aussi. Il faut l'expliquer à nos concitoyens. Et il y a l'article 50, c'est bien ça qui a été mis au vote. Et la majorité a été mise en minorité. C'est la procédure. Mais il y a aussi la politique et la perception que ces images donnent aux Français. Hugo Bernalicis, est-ce que vous pensez que vous êtes audible ? Réclamer du temps face à l'urgence sanitaire, est-ce que c'est compréhensible ? Oui, surtout que le pass vaccinal ne s'appliquerait que le 15 janvier prochain. Dans le meilleur des cas, et même avec l'agenda fixé par la majorité, ça voudrait dire tordre le bras au Conseil constitutionnel qu'il ne pourrait pas prendre les 10 jours dont normalement il peut utiliser pour examiner ce genre de situation. Donc vous assumez pleinement d'avoir un niveau vote avec la droite pour bloquer le texte. Regardez le pass sanitaire, ce qui s'est passé avec le pass sanitaire en juillet dernier. Ils se sont pris les pieds dans le tapis dans leur propre calendrier. Alors qu'ils nous ont fait travailler jusqu'à 5h40 du matin en commission, reprendre le lendemain et finalement étaler dans le temps, parce qu'eux-mêmes étaient épuisés, eux-mêmes députés de la majorité et les ministres au banc étaient épuisés. Finalement, le coup politique, le coup politique initial, il est fait par la majorité, par le gouvernement eux-mêmes. Quel est-il ? Il est de n'ouvrir la séance que le lundi, à partir de 15h jusqu'à minuit, en sachant que ça ne tient pas. Et vous savez quoi ? Je l'ai dénoncé le 29 décembre dernier, quand nous étions déjà en commission, en leur disant, ça ne tient pas debout votre truc, on va au-devant d'une situation de conflit. Et cette fois-ci, ils ont perdu le vote. Ils ont perdu le vote. Et vous savez quoi ? Ça va être rebelote ce soir. Parce que les mêmes qui expliquent qu'ils ont ouvert la séance demain, qui saluent les groupes qui ont retiré leur texte, prévoient de faire une prolongée ce soir, prévoient de nous remettre dans la même situation. – Alors il y a une conférence des présidents, pour ceux qui nous regardent, qui s'est mis d'accord avec l'ensemble des groupes parlementaires pour siéger de nuit. – Non, pas se mettre d'accord, puisque la majorité est majoritaire en conférence des présidents, cette fois-ci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de rappeler les uns et les autres à la buvette. Donc à ce moment-là, ils ont décidé eux-mêmes, comme des grands, que ce soir, c'était reparti pour potentiellement 8h, 9h, 10h du matin, ce risque-là. – Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la chaîne parlementaire et que pour tous ceux que ce texte passionne, parce qu'il va toucher notre vie quotidienne, la celle de nos enfants, on va pouvoir le suivre en direct, on va venir sur le fond. Coralie Dubost, il y a beaucoup de sujets. Là, ce que vous dit l'opposition, les oppositions, c'est respectez-nous, donnez-nous du temps pour travailler. Et la présidente de la séance l'a dit, si sans amendement, en une seule mise, c'était impossible. Elle n'a pas un peu raison, franchement. – Alors, il y a deux points. Le premier point, qui est celui procédurier, que j'entends, qui est un peu dans le calcul d'Apoticaire, est-ce qu'on avait le droit d'utiliser cet article à ce moment-là, sans prévenir la majorité, en utilisant un président de séance, qui est un président d'opposition, qui fait un comptage à la louche. – Je ne vous ai pas coupé, je ne vous ai pas contesté, monsieur Gossard. – Annie Gennevard vous met en cause son impartialité. – Ce qui s'est passé, c'est que ça a été fait à la reprise de séance, sans décision auparavant entre les présidents de groupe, ce qui est usuel, c'est-à-dire que depuis 4 ans et demi, quand nous prenons des décisions sur la façon dont nous organisons les débats, majorité et opposition, les présidents de groupe discutent entre eux. – Oui, il y a eu une situation de séance pour ça. – Je ne vous ai pas coupé, cela passe parfois par des conférences des présidents, mais vous avez dit des choses fausses auparavant, je vous ai laissé parler. Vous voyez, le respect de la parole d'autrui, c'est aussi cela. – Il n'y a rien dit de faux. – Alors, poursuivez, poursuivez, et puis… – Parfois, cela passe par une conférence des présidents, parfois, c'est plus informel, ça se passe au pied de l'hémicycle, on suspend la séance et au pied de l'hémicycle, ça s'entend. Et parfois, une reprise de séance, une présidente d'opposition de séance met au vote comme ça soudainement avec, curieusement, par hasard… – Vous insistez sur le fait qu'elle est républicain. – Ce qui était très curieux, c'est que vous savez, juste avant la levée de cette séance, juste avant la levée de la séance, il y avait à peu près 30 députés républicains qui étaient là pour voter le fonds et les amendements. À la reprise, pouf, ils étaient soudainement tous là, comme s'ils étaient préparés. – Tout ça a été prémédité par la droite ? – Mais vous voulez que je vous dise ? – Mauvaise foi. – Allez-y, dans le fond, et vous répondrez. – Dans le fond, peu m'importe. Parce que je trouve, en fait, que c'est pathétique et ridicule. Je pense, moi, que c'est un coup. – Vous organisez des débats comme ça ? – Moi, je trouve que c'est un coup. Mais peu importe. Ils étaient contents, ils ont crié, ils s'engargardarisés. – Là-dessus, parce qu'il y a quand même une accusation. Puis ensuite, on se posera la question de savoir si, oui ou non, ça change quelque chose, qu'on prenne un peu plus de temps. – De quoi on parle ? Parce que ça a été dit, on parle d'un texte sur le pass vaccinal, parce qu'il y a une urgence sanitaire. Est-ce que vraiment le sujet d'hier soir, c'était de se dire, on veut prendre la nuit pour dormir pour travailler ? Est-ce que vraiment, il est normal de prendre la nuit pour dormir plutôt que de travailler quand les soignants, eux, les soignants, eux, ils ne vous disent pas quand les malades arrivent que je vais prendre la nuit pour dormir et je travaillerai demain, – Non, on ne peut pas escamoter le débat parlementaire. – Vous vous y prenez comme des bleus au bout de 4 ans et demi, vous ignorez encore la procédure. – Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit de voter un texte qui effectivement donne des moyens de travailler au gouvernement, ce n'est pas le sujet. – Non, au soignant, vous êtes dans le déni de réalité sur la situation sanitaire. – La même chose pour avoir des moyens pour travailler. – En revanche, il n'y a pas de raison d'avaler des centaines d'amendements en quelques heures de façon… – Mais c'est vous qui déposez des centaines d'amendements de suppression ? – Vous dites ce que vous prétendez ? – C'est ce que vous allez voter ? – Je ne sais pas, vous vous n'êtes pas dit très haut, surtout si on va refroidir un peu l'ambient. – Non, non, mais vous trouvez qu'il est normal de soumettre au pass vaccinal des mineurs qui dépendent de la bonne volonté. – Alors vous savez, on aurait pu en discuter cette nuit si vous n'aviez pas préféré aller dormir. – Je voudrais pouvoir parler parce qu'il monopolise un petit peu la parole. – Non, mais il y a des choses qui ont été dites. Moi, j'ai une question très simple et on va venir au fond du sujet. – C'est devenu la nouvelle habitude des Républicains. – Est-ce que c'est si grave, franchement, que ce pass vaccinal, puisqu'il sera adopté, vous êtes majoritaire, in fine, est-ce que c'est si grave qu'il soit adopté deux, trois jours après, non pas le 15 janvier mais peut-être le 17, est-ce que c'est si grave que ça ? – Alors, vous ne savez pas comment la navette parlementaire va se passer et comment ce sera reçu au Sénat. Les sénateurs s'étaient organisés, c'est-à-dire que les députés républicains, en choisissant de faire ça, ils choisissent aussi de désorganiser le Sénat. – Non, mais ce ne sont pas les députés républicains. – Arrêtez de me couper à chaque fois. – La majorité n'était pas là, il fallait être là. – Mais vous faites une réponse, M. Gosselin, vous n'êtes pas capable de laisser finir une phrase en plein cette nuit. – Alors, je vous propose quelque chose. – Je voudrais finir une phrase quand même. – Mais si je voudrais finir une phrase, il faut que vous le supportiez, sans vous me couper. – Mais la vérité, M. Gosselin, c'est que quand vous déposez des amendements et des centaines d'amendements de suppression, vous me coupez, vous recommencez. Vous dites partout sur les plateaux de télévision, et Mme Pécresse le dit, je voterai le pass vaccinal, mais vous déposez des centaines d'amendements de suppression, et là vous dites, on veut du temps pour des amendements de suppression, alors qu'en final, on veut voter du temps. – Votre majorité traîne les pieds. – Vous êtes irresponsable globalement, dans le fond, dans la forme. Ça ne tient pas debout ce que vous dites, et ce n'est pas digne d'un parti. – Je vous retourne effectivement cette attitude, être aussi amateur 4 ans et demi après, ça devient compliqué. – Au lendemain de cette suspension surprise, je vous propose d'aller aux côtés de Stéphanie Despierres pour refroidir un petit peu l'atmosphère sur ce plateau, aux côtés d'Isabelle Floren, votre alliée Modem dans la majorité. – Isabelle Floren, vous étiez vous en séance hier soir, mais où étaient vos collègues ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Les collègues du Modem, du groupe Modem, étaient très présents, et que globalement, il en manquait quelques-uns, malheureusement, à l'issue de ce vote. Vous parlez du vote de minuit, mais un vote à main levée, c'est toujours aussi assez compliqué à compter. Je crois que ça n'a pas été simple, on aurait pu faire les choses autrement, certes. Mais bon, c'est regrettable, mais je pense qu'il fallait se donner un petit peu plus de temps, peut-être pour l'examen de ce texte, puisqu'il n'y avait pas d'accord à l'issue de la discussion entre les présidents de groupe. – Donc vous regrettez que le gouvernement ait choisi une discussion un petit peu express, en programmant une seule journée de débat, c'est ça ? – Je comprends l'urgence qu'on a à légiférer sur la question du pass sanitaire actuellement, compte tenu de la flambée épidémique et du besoin, et nous le soutenons avec le groupe des Modem et démocrates du pass vaccinal, et nous sommes tous à fait favorables. Peut-elle aurait-il fallu prendre et l'inscrire sur au minimum deux journées pour avoir le temps de la discussion et du débat des parlementaires, débat parlementaire nécessaire que nous avons depuis le début, parce que c'est le douzième texte. Mais je trouve que 600 amendements à faire hier soir, c'était bien trop présomptueux, et le débat de nuit, même s'il peut s'entendre, compte tenu de l'actualité, n'est jamais finalement très bon et très bien ressenti par nos concitoyens. – Donc sur le fond, vous êtes assez d'accord avec ce que disent les Républicains, il ne faut pas, il fallait plus de temps et il ne faut pas débattre la nuit. – Je ne suis pas d'accord non plus avec l'attitude des Républicains, qui malheureusement hier, et je regrette cet incident de minuit, parce qu'il faut aussi regarder les amendements qu'ils ont défendus et qu'ils ont déposés, contrairement à la volonté qu'ils avaient affichée de voter le pass vaccinal. Quand vous voyez que dès le début de l'après-midi, des amendements avaient été déposés pour la suppression du pass vaccinal, venant des porte-paroles notamment de Valérie Pécresse, je m'étonne. Et donc il faut aussi pointer les contradictions dans leur camp. Merci et puis on vous laisse retourner en séance pour ce débat. – Voilà, le modem dans une position un peu arbitrale, si l'on peut dire, dans cette affaire. Je voudrais qu'on s'attarde un instant, mais votre éclairage nous intéresse aussi à la France Insoumise, sur le jeu de la droite. Parce que franchement, Valérie Pécresse, les députés, les Républicains et le pass vaccinal, ce n'est pas tous les jours facile à suivre. La preuve, c'est Olivier Véran qui le dit, ça n'est pas moi. Écoutez-le, c'était hier soir avant ce coup de théâtre dans l'hémicycle. – Je dis ça au président Jacob qui est dans l'hémicycle. Je ne suis plus sûr de suivre votre position. Les Républicains, j'ai l'impression qu'à la télé, vous êtes pour et dans l'hémicycle, vous êtes contre. À la télé, vous dites que vous ne vous opposerez pas au pass vaccinal. Dans l'hémicycle, vous votez un à un tous les amendements de suppression qui visent à détricoter le texte. Lorsque vous avez été réunis par le Premier ministre dans une consultation, vous êtes sortis sur le perron de Matignon pour dire que vous étiez désormais favorable au pass vaccinal. Je le sais, parce que moi-même, je m'étais félicité de ce changement de pied des LR que j'accueillais dans la perspective d'une unité républicaine. Et dans l'hémicycle, tous ceux qui s'expriment dans votre groupe, sont contre. Déterminez votre position. Alors, déterminez votre position, Philippe Gosselin. Il n'y a pas un peu d'incohérence ? Valérie Pécresse, et pour le pass, elle n'est pas députée, mais elle aurait voté. Vous, vous allez vous abstenir, voire voter contre. Il s'est fini, l'unité, derrière celle qui a gagné la primaire ? Non, non, il n'y a pas. Il y a bien l'unité. Et d'ailleurs, je reviens juste beaucoup plus calmement, et ça sera serein, ça sera très bien. Sur ce qui vient d'être dit par notre collègue Modem, il y a eu de la précipitation de la part du gouvernement, mais sur le fond, les LR ont dit qu'il n'y aurait pas d'opposition au pass vaccinal. Donc, ça veut dire quoi, ça ? On est quelques-uns à une position personnelle différente. Ça veut dire quoi ? Ou pour, ou abstention. Et là-dessus, vous verrez, ça sera au rendez-vous, ce soir, cette nuit ou demain. Vous-même, vous faites quoi ? Moi, personnellement, je reste en opposition, parce que je l'ai expliqué depuis 20 mois. Il y a une construction cohérente. J'estime que quand on a 91%, 91% d'une population qui est déjà vaccinée, 91% de la population cible, il n'y a pas besoin de passer par ce pass vaccinal. Mais vous reconnaissez que ce n'est pas très visible ? On est mineurs et il y a des questions aussi sur les contrôles. Une position officielle d'un groupe pour le pass. Une candidate à la présidentielle. Une candidate à la présidentielle. Une pression à l'inverse de la position de la candidate. La candidate, mais attendez, chez vous, Madame Dubost, vous avez des marcheurs qui sont opposés. Donc, les députés LR ne suivent pas Valérie Pécresse. Attendez, il y a des députés LR. Il y a des amendements de suppression sur la position de Valérie Pécresse. Il y a des députés LR, Madame Dubost, puisque vous ne m'avez pas interrompu. Et des heures supplémentaires de débats. Je vous signale que vous avez des députés en marche, des députés en marche qui ne votent pas la position du groupe. Vous avez des députés en marche qui préfèrent rester à prendre un verre plutôt que d'être là à minuit. C'est faux et vous ne le savez pas. Et vous avez aussi un texte qui précédemment a été adopté avec dix voix simplement. Pour être complet sur la question de la droite, Valérie Pécresse s'est exprimée aujourd'hui. C'est très clair. Valérie Pécresse l'a dit. Elle ne s'opposera pas à ce passe. Elle ne s'opposera pas. Et ça se retrouvera. Et ça se retrouve. Écoutez, oui. Et elle insiste davantage sur la critique aujourd'hui que sur son approbation. Écoutez-la. Puis on passe au fond du texte juste après. Nous critiquons l'impréparation de ce gouvernement. L'impréparation face à cette crise. L'impréparation et l'improvisation. Que ce soit sur la réanimation de l'hôpital. Que ce soit dans la gestion de l'école et des normes et des protocoles sanitaires. Nous critiquons aussi un texte qui est mal ficelé. Voilà. Elle précise à la fin de cette prise de parole aujourd'hui, Valérie Pécresse, que sa famille politique ne s'opposera pas à ce texte. Vous, au contraire, à la France Insoumise, depuis le début, vous êtes contre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Est-ce que vous seriez aux affaires ? Vous auriez mieux à proposer aujourd'hui ? Oui, bien sûr. On aurait tout à fait mieux à proposer. Nous faisons des propositions déjà depuis le début de la pandémie. Mais qu'est-ce qui vous gêne tant avec le pass vaccinal ? Je vais vous expliquer en quelques mots ce qui nous gêne avec le pass vaccinal. Et on ne s'est pas juste opposé au pass vaccinal, au pass sanitaire, mais aussi à chaque fois aux conditions dans lesquelles le débat a eu lieu. Parce que c'est bien beau de dire 12 textes, mais si c'est 12 textes avec des votes la nuit, 5h40 du matin, etc., des choses qu'on ne peut pas suivre, c'est insupportable. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est dans une démocratie. Qu'est-ce que ça comme plus-value, une démocratie, par rapport à des types qui prennent des décisions dans un conseil de défense et qui font tout verticalement ? La plus-value, c'est de rendre les décisions légitimes et que les gens y adhèrent et qu'ensuite ils les appliquent et que ça fonctionne. Donc ce n'est pas passer du temps dans l'hémicycle, ce n'est pas juste pour se faire plaisir. C'est aussi consubstantiel de l'efficacité d'une politique publique et d'une politique tout court, de la politique tout court. Je voulais faire cette mise au point d'abord et avant toute chose. Vous savez très bien que depuis, la majorité majoritaire de la Ve République, elle légifère dans son camp. Bien sûr, mais la cohérence, elle va jusqu'au bout pour nous. C'est pourquoi nous souhaitons passer une VIème République et vous le savez. Je ne m'étale pas là-dessus puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Sur le pass vaccinal, le pass sanitaire, regardez, nous sommes à 91% de taux de vaccination. Le pass vaccinal vise à quoi ? À se faire vacciner. Vous l'êtes vous-même vacciné. D'accord ? Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Vous appelez aujourd'hui ceux qui nous regardent à se faire vacciner. Je suis pour qu'ils se fassent vacciner, ça protège des formes graves. Vous leur demandez de le faire. Ça protège des hospitalisations, je n'ai aucune difficulté avec ça. Sauf que faire croire que c'est la seule protection, ça nous met dans la situation que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer de plus par rapport aux 91% de vaccinés ? Passer à 93, 94% de vaccinés ? Donc c'est le tout vaccinal que vous critiquez. Ça ne va pas changer l'équation, surtout pas d'ici le 15 janvier et surtout pas d'ici la fin du mois de janvier où le micro circulera. D'ailleurs, Olivier Véran, ministre de la Santé, a lui-même dit, ça sera sans doute la dernière vague, regardez, nous allons avoir l'immunité collective. Alors il faut savoir, il faut savoir. On ne peut pas être surjoué sur les différents tableaux à chaque fois de cette manière-là. Et surtout, il y a eu un débat, un débat ubuesque d'une proposition, pas de la France insoumise, du modem, de mettre en place, pardon, excusez-moi, d'inciter, pas très révolutionnaire, d'inciter à mettre en place des purificateurs d'air partout où c'est possible, dans les transports en commun, dans les salles de classe, etc. Voilà ce que vous proposez notamment en plus de la stratégie vaccinale. On a hésité à mettre en place des purificateurs d'air. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et après, ça vient nous faire des leçons d'irresponsabilité, quand il n'y a toujours pas les détecteurs de CO2 dans les classes, etc. Vous allez répondre sur les purificateurs d'air, les détecteurs de CO2. Mais au fond, c'est la stratégie du tout vaccinal. Au fond, ce que vous dit l'opposition, notamment insoumise, c'est qu'on peut faire plus et autrement. Oui au vaccin, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, ce que j'entends dans les propos de M. Bernalicis, d'abord, je voudrais le remercier pour l'appel à la vaccination. Parce que tout le monde ne le fait pas, donc sur cette partie, on est d'accord et je vous remercie. Et je trouve ça responsable, d'autres ne le font pas. Sur le pourcentage de personnes à faire vacciner pour changer les choses et pour changer la situation épidémique. Si malheureusement, il faut aller bien au-delà de 90% pour que ça fonctionne. Si ça n'était pas nécessaire, tant mieux. Mais aujourd'hui, la pression hospitalière qu'il y a actuellement, notamment dans les services de réanimation, elle est due aux non-vaccinés très principalement. Et avec cet Omicron... Au manque de moyens de l'hôpital, vous pouvez le dire. Je ne vous ai pas coupé. Non, ce n'est pas une question de manque de moyens. On pourrait rajouter des lits de réanimation. Moi, je ne souhaite pas que plus de Français aillent en réanimation. Je préfère qu'on n'ait pas besoin d'aller en réanimation. Omicron est tellement contagieux que sur des non-vaccinés, le risque de formes graves se multiplie beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'accélérer sur la stratégie vaccinale encore, avec ce pass vaccinal. C'est nécessaire, mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas la seule mesure qui est proposée. Alors pourquoi ne pas inciter au purificateur d'air, notamment ? Il y a la mesure de télétravail qui est mise avec des sanctions quand même sur les entreprises. Moi, je suis désolée, je ne trouve pas ça anodin et je ne vais pas le voter d'une main légère. Je vais le voter avec responsabilité. Trois jours obligatoires par semaine. Voilà, trois jours obligatoires par semaine pour toutes les entreprises qui sont en situation de le faire. Il y a les mesures concernant les adolescents. Il y a le réaménagement des protocoles dans les écoles au niveau de l'éducation nationale. Il y a les gestes barrières. Il y a le geste barrière en général. Donc il y a en fait toute une palette d'outils. Le pass vaccinal attire la lumière parce que probablement c'est celui qui interroge le plus pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Mais il n'est pas le seul outil. Il fait partie d'une gamme complète d'outils. Quant au purificateur d'air, je sais que c'est votre cheval de bataille. Oui, ça fait deux ans. Déjà, j'aimerais beaucoup qu'on ait une preuve scientifique qui nous dise que ça fonctionne. Malheureusement, à ce jour, on ne l'a pas garanti. Il y en a dans les blocs opératoires chirurgicaux. Il y en a dans les blocs opératoires chirurgicaux. Il y en a dans les blocs opératoires chirurgicaux. C'est pas seulement pour le Covid et l'Omicron. C'est pas seulement pour le Covid dans les blocs opératoires. Il faut éviter les infections nos occidentaux. Vous avez raison. En plus, ça nous protégerait davantage. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question de moyens, tout simplement ? Est-ce qu'on a des moyens ? Vous avez aussi une question de répartition des compétences. C'est-à-dire que notamment les écoles et les bâtiments. Mais les bâtiments scolaires, je suis navrée, ils ne sont pas de la responsabilité pure de l'État. Vous avez des collectivités locales qui sont impliquées là-dedans. Et alors, vous êtes rentrés dans l'intime des gens, dans leur quotidien, on ne pourrait pas dire dans les écoles un purificateur dans chaque salle de place ? Vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut respecter les territoires. C'est pas leur imposer demain matin d'imposer des purificateurs d'air partout. Eh ben si. On va rejoindre à ce que je ne suis pas d'accord. Si, nous le ferions parce que ce n'est pas liberticide un purificateur d'air, ça purifie l'air. Allez. Je n'ai pas dit que c'était liberticide. Qui sait peut-être que ces amendements d'incitation aux purificateurs seront adoptés. On va suivre ça dans un instant. À 18h, la séance reprend. Mais d'abord, priorité au direct. Nous sommes avec Cécile Untermaier au micro de Stéphanie Despierre pour le PS. Cécile Untermaier, le PS, cette nuit, a voté contre la prolongation de la séance. Est-ce que vous êtes contre le pass vaccinal aussi ? Je pense que ça n'a rien à voir. Excusez-moi, mais voter contre la prolongation, c'était vouloir et afficher une nécessaire transparence des décisions qui doivent se prendre dans le calme, dans l'apaisement, en débat public et en transparence avec des auditeurs qui peuvent nous suivre, ce qui n'était pas le cas si nous continuions jusqu'à 9h du matin en sachant pertinemment qu'avec 6 sans amendements, on n'y arriverait sans doute pas. Donc on a eu une position non pas politique au sens d'un coup politique, mais une décision de bon sens et d'exigence vis-à-vis du travail parlementaire. Le débat parlementaire ne se bâcle pas. Et in fine, le groupe socialiste votera pour ce pass vaccinal ou pas ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Nous allons en discuter dans le groupe. Il y a des points tout à fait nécessaires sur lesquels nous pensons, nous sommes convaincus que la vaccination est un chemin tout à fait qu'on doit poursuivre. Merci beaucoup. Merci à vous Stéphanie Despierre. Un mot peut-être et je vous donne la parole. Philippe Gossin, c'est intéressant parce que le Parti socialiste n'est pas très loin de la position des Républicains. Simplement, voilà, ils vont probablement majoritairement voter ce pass vaccinal, mais ils ont renoncé aujourd'hui à leur débat. Il y avait un débat de contrôle, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, demain, pour que le débat parlementaire sur ce projet de loi puisse avoir lieu. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu plus responsables que vous ? Il y a eu un débat sur ce point et nous on a estimé, c'est la dernière possibilité de le faire de cette mandature, on a estimé que le débat sur les violences faites aux femmes qui a lieu ce soir à notre demande est un débat nécessaire, important. On a simplement depuis quelques jours déjà... Alors qu'il y a 300 000 cas au micro en jour. Oui, mais on a quand même trois féminicides, c'est une grande cause. Je crois qu'on ne peut pas opposer les victimes les unes aux autres. J'entends bien ce débat, mais rappelons quand même les choses. On a, entre guillemets, perdu quelques heures cette nuit, qu'on va rattraper cet après-midi, cette nuit et demain. Et en réalité, si le texte poursuit son rythme même un peu saccadé, le 15 janvier, il pourra être applicable. Donc qu'on ne vienne pas nous dire qu'on fait porter la responsabilité de la mort de gens, ce n'est pas responsable. Ça, c'est vrai. On entend beaucoup l'argument du gouvernement dire, attention, on sauve des vies si ce pass vaccinal entre en vigueur au plus vite. C'est vrai, ça, franchement. Est-ce qu'on ne joue pas un petit peu avec la peur des gens ? Est-ce que ce pass vaccinal, c'est adopté le 15, le 16 ou le 17 ? Au fond, ça ne change pas grand-chose. Malheureusement, chaque jour, on sauve des vies avec le vaccin. J'ai perdu des gens dans mon entourage qui étaient non-vaccinés pendant les congés. Pas des très proches, mais des proches de proches qui étaient non-vaccinés et qui sont décédés. Mais ça n'est pas une obligation vaccinale, le pass vaccinal ? À ce moment-là, non. Mais si ces gens se faisaient vacciner demain, je peux terminer un propos, messieurs ? Mais demain non plus ? C'est possible de terminer un propos ici ? C'est compliqué. Surtout quand je vous parle du décès de certaines personnes. Une fois de l'heure à la suite, comme ça, successivement, ce n'est pas une fois de résister. Vous répondrez. Coralie Dubost, poursuivez. Ce qui est affligeant, en fait, c'est d'entendre des manœuvres très politiciennes, parce que ça pourrait être noble de vouloir un débat sur les féminicides de la part des Républicains, ce soir dans l'hémicycle. Ça l'est noble. Sauf que déjà, ce mot « féminicide », ils l'ont appris de la bouche de Marlène Schiappa. Quand ils étaient partis du gouvernement, ils ne l'ont jamais utilisée. Vous n'avez rien fait pour les violences faites aux femmes quand vous étiez en gouverne. Regardez la violence que vous exercez sur moi. Dès que je dis quelque chose qui vous contrarie, vous hurlez, M. Gostlin. C'est faux, ce que vous dites. Vous avez du mal avec les femmes qui disent qu'ils ne disent pas la vérité. Mais non, on a du mal avec celles qui ne disent pas la vérité. C'est différent. Oui, on peut sauver des vies. Oui, on peut. Il y a eu rissant. Pourquoi se gâcher la possibilité de sauver des vies ? J'entends que ce ne soit pas facile de voter la nuit. Moi non plus, je n'aime pas particulièrement passer ma nuit en hémicycle entre 4h et 6h du matin. C'est un détournement. On l'a fait pour d'autres textes. On l'a fait pour des textes économiques. Pourquoi on ne peut pas le faire pour des textes sanitaires ? Pourquoi soudainement, il faut ralentir le gouvernement ? Le débat, c'est vrai que c'est ridicule. On est vrai que ce qui va se passer maintenant dans l'hémicycle. Tout à l'heure, Hugo Bernalicis, vous nous avez fait part de votre stratégie. Peut-être elle sera partagée par la droite. L'idée, c'est quoi ? La guerre de tranchées ? C'est ça ? Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Moi, je veux juste qu'on puisse défendre nos amendements et le fait que nous nous opposons à ce texte. Donc, je veux avoir mes deux minutes de temps de parole par amendement et les répliques après le rapporteur et le ministre. C'est tout. Il n'y a pas qu'on nous tordre le bras à 4h, 5h du matin en disant « Ah, maintenant, c'est une minute. Allez, maintenant, on y va. » Ce qu'ils font systématiquement depuis 4 ans, c'est insupportable. La démocratie est un bienfait. Ça nous permet d'être solidement ensemble. Vous le voyez, la séance a repris. Messieurs, madame, je vais vous laisser regagner à présent l'hémicycle projet de loi sur le pass vaccinal. Merci à vous.